Soyez, bénis de nos âmes et heureux, bénis de nos âmes et heureux. Dernière ligne droite de cette émission, nous sommes toujours avec Magroulas Koukouvi. Il est enseignant-chercheur en philosophie à la retraite. Aujourd'hui, il est le coordonnateur de la commission épiscopale justice et paix. Magroulas Koukouvi, nous parlions entre-temps de la crise politique qui a fait cette détenue, dont certains ont été libérés tout récemment. Je vais parler des membres du mouvement Nubuki. Et certains ont resté encore en détention. En détention, oui, oui. Ça, c'est le côté machiavélique de l'affaire. Nicolas Machiavel a été le précurseur de la science politique. C'est lui qui conseillait au prince de faire le bien à compte-gouttes et de faire le mal massivement. Ce qui explique les grenades lacrymogènes, les bastonnades, les arrestations en masse et tout ça. Voilà. C'est machiavélique. J'avais toujours pensé faire une conférence débat sur l'Afrique élève de Machiavel en matière politique. C'est comme ça. On libère à compte-gouttes et on a l'impression que c'est magnanime, mais c'est la règle du jeu. Est-ce que ça ne viole pas les règles de l'état de droit ? Ça viole les gens sans jugement, sans procès. Oui, ça viole les règles de l'état de droit parce que l'ONU, la CDA ne sont pas coercitifs. Ce sont des idéaux à atteindre. Donc à partir de là, tous les méchants ont beau jeu. Ils disent que bon, le Togo est parti à Genève pour l'examen périodique des droits de l'homme. On lui fait sans dire recommandations. On lui dit bon, d'accord, j'en prends que dix. Il revient en toute impunité. C'est le système qui permet cela. Parce que si on mettait les gens en quarantaine à l'ONU et dans les autres structures sous-régionales, vous verrez que les gens changeraient de comportement depuis longtemps. Aujourd'hui, on a un ministère qui s'occupe des droits de l'homme. Oui, c'est la deuxième fois que ça revient depuis les années 90. Mais ça, c'est pour décorer le paysage politique. Il ne faut pas croire. Parce que le manuel d'éducation civique des droits de l'homme que le président Ayadéma a inauguré au lycée de Tocouin, je ne sais plus en quelle année, je ne sais pas ce que ce manuel est devenu. Et ce qui permet aux émis gens d'insulter n'importe qui dans la rue. Alors, il y aura une question pour vous. Dans cette histoire, on reste toujours dans cette histoire de tenue politique. Dans un premier temps, Fon Yassimbe a accordé la grâce présidentielle à un certain nombre. Et il revient encore pour accorder, cette fois-ci, une liberté provisoire à des détenus. Puisque les membres de Nouveké sont aujourd'hui en liberté provisoire. Est-ce qu'il appartient à un chef d'État, un président de la République, d'accorder une liberté provisoire aux détenus ? Non, je crois que leur conseiller juridique a été un membre très influent d'une faculté de droit en France. Et c'est qui ? Pierre Debache. Debache est un prof de droit très réputé. C'est lui leur conseiller. Donc, ils ont tous les droits en vertu de la souveraineté du peuple. C'est tout. C'est pour ça que moi je lutte pour la mise en quarantaine. Si l'ONU mettait en quarantaine tous les mauvais élèves, vous verrez que les choses changeraient sur cette terre depuis longtemps. Mais si c'est pour donner des conseils, boire du champagne ensemble après, les gens s'en fichent. Ils signent, ils ratifient et puis font ce qu'ils leur veulent. On va apporter le volet PND. Oui, nous revenons sur le PND. Aujourd'hui, on nous parle d'un hôpital de référence ultra moderne. C'est ça. Alors que nous avons aujourd'hui l'hôpital, le plus grand hôpital du Togo. Je vais parler du CLC Suivandus, Olympio, qui est dans un dénouement total. Total. Comment est-ce qu'on peut concevoir cela ? Des bâtiments internationaux. Oui, bon, c'est un dénouement qui ne fonctionne pas. C'est africain. On a même parlé d'un héliport. Voilà. Alors que les Américains ont un hôpital à DETA. Là où on tourne avant d'aller chez les Moana, je préviens. C'est ça. Et un hôpital là-bas depuis plus de 30 ans qui a un héliport. Donc, ce n'est rien d'extraordinaire, un héliport. Mais je dis qu'en général, les gouvernements africains fonctionnent par effet d'annonce. Vous avez vu comment les gens étaient rentrés en transe. De ce qu'on a dit, ah, hôpital des références, il y a des youyou qui sont sortis. C'est ça. Maintenant, quelqu'un parlait aujourd'hui d'éléments préfabriqués. Parce que j'avais trouvé bizarre qu'en un an, cet hôpital soit prêt. Mais attention, c'est une zone infestée de termites. S'ils amènent encore les préfabriqués en bois, comme ils ont fait au lycée technique d'Ajito-Gome, les termites vont se frotter les mains. En tout cas, on est ainsi. Toujours est-il que le Togo a besoin d'un hôpital de référence. Mais comme je dis, quand dimanche sera beau, ça se voit le samedi. Il faut que le peu d'hôpital qui existe fonctionne déjà en merveille pour qu'on puisse espérer un hôpital de référence. Parce que si c'est pour nous mettre des ambulances à 50 000, des soins à 15 000 et tout ça là, ce sera toujours pour le petit nombre qui s'est accaparé des richesses du pays. Ceux-là peuvent se faire soigner là-bas. Mais ceux qui auront une péritonite aiguë entre Covier et cet hôpital-là n'arriveront pas, surtout en saison de pluie, avant que leur appendice n'éclate. Ce qui est paradoxal, quand vous prenez toutes les régions, il y a des centres hospitaliers régionaux. Quand vous vous y allez, on ne se sent pas dans un centre hospitalier, même parastamol. Non, non, non. Il n'y a rien de tout ça maintenant. C'est pour ça que vous devez payer les premiers soins aux émis gens qui vous ont insultés, ce qui est une injustice sociale. Bon, ça on va le régler un jour, tôt ou tard. Parce que l'État a le devoir de donner au moins les premiers soins de la bétadine et du coton aux plaies des motos, taxis qui sont tombés en attendant les scanners et les radios. Mais on n'a même pas ça. Et si vous ne payez pas le ticket à l'entrée, vous êtes laissé pour compte. Or, le cerveau humain n'a que 30 minutes d'oxygénation pour périr. Donc, vous voyez un peu le drame. Si les pompiers ne viennent pas tôt, même avec un casque, ça dépend de la chute, etc. Donc, hôpital de référence, c'est bien. Des médecins internationaux viendront. Ils viennent déjà à la clinique Saint-Joseph et autres, mais il faut avoir les moyens de les payer. Donc, c'est l'aspect démagogique que je veux faire. Avant Isidore, je me rappelle qu'une année, on a même fait un reportage au CHU. Oui. Et même l'eau manquait. Bien sûr. Même l'eau manquait. Et le personnel aussi était insuffisant. Le pavillon des tubercules est insalubre et rouge de poussière. C'est un endroit que je n'aime pas beaucoup visiter. Isidore ? Isidore, une question ? En parlant tout à l'heure, professeur, vous avez effleuré le délai que le régime s'est donné pour la construction de cet hôpital. Oui, oui. On parle de 12 mois. C'est ça. C'est peut-être le PND. Oui, est-ce que vous avez fait ce document-là ? Non, c'est un ectoplasme. Vous savez, en parapsychologie, vous voyez la langue de feu qu'il y a eu sur les apôtres, là, le jour de la Pâque-Côte. Oui. C'est ce qu'on appelle un ectoplasme en parapsychologie. Donc, le PND, c'est un ectoplasme. Là, on le cherche. On ne l'a pas encore vu. Mais les Européens viennent en parler. Les amis du Togo viennent en parler. On espère que ça va apporter un minimum. L'essentiel, c'est que cet hôpital-là ne devienne pas un éléphant blanc de plus. Comme l'hôtel du 2 février, Togo grain, Togo fruit, etc. C'est tout ce qu'on souhaite au pays. Isidore, une question ? On va aborder maintenant le volet corruption. La lutte contre la corruption devient maintenant une priorité des priorités du gouvernement de classe 2. Avec la création d'Aplussia, le Premier ministre a dit qu'il faut tirer le terreau par les cornes. Il faut renforcer les moyens d'action d'Aplussia pour traquer les corrompus. Ça vous inspire ? Non, je crois que c'est un clin d'œil aux investisseurs et à la Banque mondiale. Parce qu'Aplussia, c'est la troisième structure depuis que moi je suis togolais et que l'on crée des structures contre la corruption. C'est la troisième que je connais et j'ai appris qu'il y a une loi de prescription de 5 ans qui protège les détourneurs de déniers publics. Dans ce cas-là, il faut bien voir les beaux connors très tôt pour qu'on ne vous attrape pas avant les 5 ans ou bien après les 5 ans. Non, c'est pour faire un clin d'œil aux investisseurs parce que j'ai appris qu'un Français était venu demander comment il pouvait investir au Togo et le ministre lui a demandé de faire de son petit frère son directeur adjoint. L'Européen, le Français en a été tellement interloqué qu'il mourut d'une crise cardiaque une fois retourné au pays. Comment quelqu'un que vous ne connaissez, ni d'Ève ni d'Adam, vous allez le nommer directeur adjoint avant qu'on ne vous donne l'agrément de vous installer dans le pays ? Voilà la nature corrompue du régime et on va prendre de petits menus frétins. Il ne faut pas oublier que le premier ministre qui a précédé Classo a dit que pas un centime ne sera détourné. Et pourtant, on a détourné 600 millions. Il est resté muet comme un tilapia burkinabé jusqu'à son départ. – Apoussiya a promis de retrouver ceux qui sont dans ces malvésations. – Non, au moins qu'il ne nous le donne pas de voie de mémoire, même si l'argent est parti, qu'il nous dise au moins ceux qui ont détourné. – La corruption a émaillé également nos sociétés, les sociétés d'État togolaises. Quand vous prenez le marché financier, on parle des banques. Finalement, le Togo ne dispose plus d'une banque nationale, tout est privatisé. Le cas de BTC est là. – UTB. – UTB, on a évoqué dans les colonnes des scandales financiers, mais depuis là, rien. Et la dernière solution, c'est de les privatiser tout simplement. – Oui, je crois que d'habitude, on dit que quand l'argent se perd, il n'est pas perdu pour tout le monde. La preuve, c'est que le nombre de milliardaires a cru pendant que la dette du pays a augmenté. – Donc, il y a un mécanisme quelque part. Ces gens, ils sont actionnaires ici ou là-bas. Et le pays peut donner de l'espoir quand même parce que nous sommes immédiatement riches. J'ai appris que nous avons 2 milliards de tonnes de phosphate de très bonne qualité. Il suffirait de mettre de l'ordre là-bas pour que les choses soient mieux gérées, etc. Et quand vous apprenez qu'il y a du silence sur les scandales à Ouatsem et ailleurs, c'est que nos dirigeants sont actionnaires là-bas. C'est pour ça qu'on fait un peu de tapage, de vêtés, de déclarations. On décrète une enquête en cours. Elle est ouverte, mais jamais fermée. Et puis, on passe à autre chose. – C'est-à-dire ? – Oui, vous avez dit tout à l'heure que nous avons suffisamment de phosphate de bonne qualité. Il suffit de mettre de l'ordre là-bas. – Professeur, qui va mettre cet ordre là quand on sait que ceux qui dirigent ce pays, parmi eux, on retrouve des grands corrupteurs et des corrompus ? – Oui, celui-là, on ne peut pas le décréter d'avance. Vous avez vu ce qui se passe au Venezuela. Vous pouvez prendre l'exemple du Ghana d'à côté. X coup d'État, même le Nigeria. Ils s'entendaient pour faire les coups d'État entre eux. Tu viens, tu bouffes, tu pars, je viens. Mais ça s'arrête toujours un jour. Donc, il faut espérer pour le Togo aussi que ce cercle vicieux de la corruption devienne un jour un cercle vertueux. – On nous a parlé de la modernisation de la justice. On ne sait pas ce que ça est devenu. Mais le problème, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que le procureur de la République ne joue pas son rôle. Est-ce qu'il n'y a pas une disposition pour le procureur de s'auto-saisir dans ces cas de corruption ? – Il n'est pas le seul. Il y a la Cour des comptes. En principe, pour les 600 millions, les 23 milliards, tout ça, la Cour des comptes devrait s'auto-saisir. Mais je pense que c'est comme pour l'armée au Togo, les gens embrassent ces carrières-là pour faire fortune et non pas pour dire le droit et assurer la sécurité. Parce que quand vous n'êtes pas assez costaud pour dire le droit, il faut être transitaire. Il ne faut pas être juge ou procureur. – Professeur, avant de laisser la parole à Isidore, si on parle de la moralisation de la vie publique ou politique, il y a des gens qui doutent aujourd'hui du fait que la corruption est devenue une norme sociale. Quel type de citoyen que vous avez, vous avez formé tant de... – Oui, oui, il faut reprendre le travail à la base. Il faut... J'ai parlé de l'éducation civique et morale maintenant. Il paraît que ça se fait, mais ça ne prend pas encore. Vous savez, lorsque j'étais revenu au Togo dans les années 80, les douaniers et les policiers togolais ne parlaient pas anglais. Aujourd'hui, à cause de l'argent, ils se sont mis à l'anglais. Donc, c'est tout ça qu'il faut moraliser et voir comment le droit... Le seul recours pour les pauvres dans un pays, c'est le droit. Et il faut le dire, c'est des gens assermentés qui disent le droit au nom du peuple. Il faut prier pour que ces gens-là aient un sursaut d'orgueil un jour pour dire le droit, vraiment au nom du peuple. Et on a l'impression qu'il n'y a pas un modèle pour la jeunesse ? Mais ça viendra. C'est ce qu'on appelle de l'émergence. La science est le cas du millième moustique. Voilà, le professeur est optimiste. De ce côté-là, je suis optimiste. Voilà. Un débat aussi qui cristallise l'actualité aujourd'hui, c'est le franc CFA. Professeur, où se situe aujourd'hui par rapport au franc CFA ? Est-ce qu'il faut l'abandonner ou continuer ? Non, non, je pense qu'il faut l'abandonner. C'est pure diversion. Non, non, non. Il faut l'abandonner parce que les gens parlent du franc CFA comme si la Banque de France était la Croix-Rouge. Moi, j'ai passé 13 ans en Europe, 3 en Italie, 10 en France. Ce ne sont pas des philanthropes. Ils ont certainement quelque chose à gagner dans le franc CFA. Il ne faut pas écouter les Ouattara et ceux qui ont été payés là-bas. Ils racontent des histoires. Si le Burundi et la Gambie ont pu avoir leur monnaie, tous nos gros ex-ministres qui ont travaillé à la Banque mondiale peuvent nous aider à gérer un franc africain. Vous n'êtes pas d'accord avec le président ivoirien Ouattara ? Non, c'est lorsqu'il dit que c'est une monnaie stable, alors que son pays très riche est PPTE. Est-ce que vous pouvez imaginer que le Gabon et la Côte d'Ivoire soient sur la liste des pays pauvres très endettés ? Ce n'est pas de l'enfantillage, ça ? Avec une monnaie africaine, on sortira de cette... On peut en sortir, puisque lorsqu'il y aura une monnaie sous-régionale et autre, peut-être que notre dangoté va émerger et en plus du Foufoumix et de son tracteur, nous aurons une voiture. Mais ne faut-il pas des conditions préalables ? C'est justement la rupture du cercle vicieux de la corruption qui va permettre l'évergence de ces gens-là. Et justement, si ces conditions ne sont pas réunies, comment... On n'a pas besoin d'une grande foule. Ceux qui ont fabriqué l'imprimante en 3D avec du matériel de récupération, l'État ne les a pas aidés. L'État n'a pas financé le Foufoumix et son tracteur. Donc, l'émergence ne se décrète pas. C'est l'intelligence humaine qui l'apporte. Et il faut souhaiter qu'avec la lucidité et la jeunesse du Togo, nous allons rompre le cercle vicieux. Il y a cet argument qui évoque une certaine représailles de la France, si les Africains ou bien ces 15 pays de l'Afrique occidentale quittent le franc CFA. Oui, c'est de l'intox, comme ils disent eux-mêmes. Parce que je ne vois pas pourquoi on viendra nous bombarder à la bombe atomique parce que nous voulons sortir du franc CFA. Il y a le problème du terrorisme. Non, ce qu'ils peuvent faire, c'est de fabriquer notre franc et inonder nos pays de ces faux billets-là pour nous pénaliser comme ils ont fait en Guinée. Donc, un thème clair, vous optez pour la sortie du franc CFA ? Obligatoirement, parce que trop c'est trop. Pour que le développement puisse décoller ? Voilà, c'est tout. Alors, votre mot de fin, professeur ? Le mot de fin, c'est que s'il est vrai que les jeunes sont plus nombreux que les vieux au Togo, il faut garder espoir. L'espoir viendra des jeunes. Et comme disait un de mes professeurs, tout le monde peut voir les nuages, mais personne ne peut dire à quelle minute la pluie va tomber. Et sur ce point, quel est l'apport de votre commission épiscopale ? Non, nous faisons de la conciliation entre les vendeurs de terrain, entre les mauvais époux et tout ce qui n'applique pas les droits successoraux. En gros, c'est ce que nous faisons. Mais on ne vous a pas sentis tellement dans cette crise qui s'est couvert le Togo ? Non, ça ne prend pas le Togo dans son entièreté. C'est pour ça que nous nous sommes réfugiés dans l'Espérance pour le Togo. Vous verrez nos noms là-bas. Merci, monsieur. C'est fini l'acte 8 de votre émission, l'autre journal. Merci à Magloa Koukouvi d'avoir été les nôtres. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur en philosophie dans les universités publiques à la retraite. Aujourd'hui, coordinateur de la commission épiscopale Justice et Père. Merci à Isidore pour nous d'avoir co-animé cette émission. Isidore, merci. Merci. L'ensemble de la rédaction de l'Alternative et de l'équipe technique de l'Altus vous remercie de votre attention. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Jusque-là, portez-vous bien et surtout vivez chaque Insta comme le dernier de votre existence. A très bientôt. Merci. Merci, professeur. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501